Alors, je commence tout de suite avec les dermatomes. On en a parlé lors des pathologies cervicales et des pathologies, bien sûr, thoracolombo-pelviennes parce que les dermatomes, c'est la définition spécifique du dermatome, donc c'est une douleur suivant le trajet spécifique d'un nerf. Donc, on peut parler d'une douleur irradiée. C'est vraiment très, très, très spécifique. Et quand vous tapez sur Google « Dermatome », vous allez avoir des cartographies qui sont faites au niveau du derme. Donc, « Dermatome » pour le derme au niveau de la peau. Et ça se réserve généralement à une atteinte nerveuse et particulièrement à la racine nerveuse parce qu'une atteinte de nerf périphérique ne donnera pas la même distribution. Ça va être plus comme une patch, une zone spécifique, comme le nerf médian va faire une référence beaucoup plus au niveau de la main. Tandis que le derme, au niveau du dermatome, c'est vraiment la racine nerveuse. Donc, c'est une compression de la racine qui part à l'origine de la colonne vertébrale. Si c'est la colonne cervicale, les dermes, le dermatome va s'en aller au niveau du membre supérieur. Et si c'est la région lombaire, le dermatome s'en va dans la région des membres inférieurs. Je vais juste prendre une image. Alors, si je vous montre un peu ici, on va essayer d'enlever les effets de clarté. On voit un peu les dermatomes que vous pouvez voir ici. Alors, c'est la région spécifique. Lorsque j'ai une compression de ma racine nerveuse, va m'envoyer généralement une sensation d'engourdissement sur un trajet qui est très précis. Le client va vous définir précisément cette zone-là. Alors, dans une atteinte de racine nerveuse, vous savez que dans la racine nerveuse, il y a une partie sensitive et une partie motrice. La partie sensitive, alors, c'est la sensation. C'est elle qui va généralement au niveau du derm. Et c'est pourquoi que dans la majorité des pathologies, à compression de la racine nerveuse, si on regarde le premier symptôme qui aura tendance à apparaître, sera donc le symptôme ou la douleur perçue sur le derme. C'est donc, je suis en train de dire qu'il y a une structure qui vient comprimer la racine nerveuse à sa sortie dans le foramen transversaire ou intervertébral ou les anciens, le trou de conjugaison. Qui sont maintenant les structures qui peuvent amener une compression de la racine nerveuse? Alors, on va parler globalement, j'ai le discal par hernie discale. Donc, où est-ce que j'ai mon noyau qui est complètement sorti de mon disque? Ou j'ai une protrusion ou bombement discal? Ou est-ce que le noyau se promène à l'intérieur de l'anneau, mais ne sort pas complètement? Mais dans un ou l'autre des cas, il y aura à ce moment-là une possibilité, hop, je vais prendre ce bord-là, une possibilité de venir faire la compression de la structure versus la racine nerveuse. Outre le discal, j'aurai aussi le osseux. Alors, dans le osseux, on va parler d'arthrose. Alors, je peux faire de l'arthrose du corps vertébral. Je peux faire du disque arthrose où est-ce que j'ai une diminution de la hauteur du disque. Ou je peux aussi avoir une atteinte au niveau de l'arthrose facétaire. Dans l'arthrose, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une déformation de l'os parce que l'os tente de se régénérer. Et il y a donc ce qu'on appelle une ostéophyte qui s'installe soit sur le corps vertébral ou sur la facette articulaire. Et ce petit bec osseux qui sort, on les appelle aussi comme un bec de canard, tout dépendant où est-ce qu'il est placé, aura donc la possibilité de faire la compression sur la racine nerveuse et faire le symptôme d'engourdissement. Je me penche à nouveau. J'ai donc ici ma colonne normale avec mes foramen transversaires adéquats. Et vous, je ne sais pas si on va mieux voir si je m'approche de l'autre côté, ça marche à l'envers. Ici, vous avez les ostéophytes et qui amènent des compressions au niveau de la racine nerveuse. Donc, dans les deux cas, il y a quelque chose qui vient engorger, comprimer ma racine nerveuse et empêche ma conductibilité motrice d'être adéquat et perturbe la partie sensitive de ma racine nerveuse et fait les symptômes dans mon bras ou dans ma jambe. C'est pourquoi vous allez retrouver des clients avec une difficulté de perception. Ils vont dire, je me touche, c'est comme si je suis comme engourdi, je ne me sens pas, j'ai beau me toucher la cuisse sur le côté, je ne sens plus pareil. Donc, il y a une perception qui est différente à ce moment-là. Cette racine nerveuse-là, alors si le client n'intervient pas sur cette problématique-là, la compression va généralement s'accentuer davantage ou être là de plus longtemps. Et avec le temps, il va arriver quoi? C'est que la partie motrice de la racine nerveuse va être atteinte. Alors, la partie motrice, c'est la partie qui va faire que j'ai ma conductibilité, j'ai ma commande qui s'en va et qui dit à mon muscle, hey, let's go, contracte-toi. Alors, c'est pourquoi que lorsque j'ai une atteinte nerveuse, de la racine nerveuse, plus importante, on va remarquer que la partie motrice va être atteinte. Et on va voir quoi? On va voir un manque de force musculaire, une faiblesse qui va apparaître ou dans la main ou dans la jambe. Et c'est pourquoi que quand le médecin ou un physio ou un chiro valide ce qu'on appelait les réflexes ostéo-tendineux, et qu'on constate que le réflexe est beaucoup moins présent, donc souvent il est diminué. Et s'il n'est pas juste diminué, mais voire aboli, là, s'il est aboli, on peut suggérer, on peut penser que l'atteinte est beaucoup plus importante au niveau de la racine nerveuse qui perturbe cette conductibilité motrice par l'innervation nerveuse. Donc, ça, c'est comme un procédé. Moi, soit des clients ou des personnes que je connais, comme mon beau-frère, il a commencé à avoir l'engourdissement, et il a attendu longtemps, et là, à la suite de ça, il s'est aperçu que Krim, il y avait moins de force dans le pied, puis il y avait de la difficulté à lever son gros orteil, puis après ça, quand il marchait, il y avait de la difficulté à lever son pied, puis il y avait ce qu'on appelle un pied tombant. Donc, la conséquence de l'atteinte sur la racine nerveuse était beaucoup plus importante et beaucoup plus grande qui l'amenait à voir des pertes de force et voir des pertes au niveau du réflexe. Et quand il a passé son IRM, il a eu la confirmation d'une importante hernie discale au niveau de l'étage L5-S1 et qui comprimait la racine de son L5. Donc, ça, c'est en général. Donc, j'ai le discale, j'ai, voyons, j'ai le discale, j'ai l'arthrose, j'ai aussi le phénomène inflammatoire. Alors, une entorse lombaire importante ou une crise inflammatoire aiguë dans la zone d'une vertèbre, donc à la suite d'un whiplash, d'un entorse ou peu importe, il y a quoi à la suite de l'édème qui interagit avec l'inflammation. Et cet édème-là, étant très proche, si c'est au niveau facétaire, l'édème va donc grossir au niveau de l'articulation et amener la congestion au niveau de la racine nerveuse et donner le même symptôme dans la jambe, c'est-à-dire dans le dermatome de cette racine-là. Alors, il y a ça et il y aurait aussi la possibilité d'une grande tension, une hypertonicité ou un spasme musculaire important, seulement d'un côté musculaire ou une mauvaise attitude postérale qui va venir faire une compression, c'est-à-dire, mettons, si je me mets comme ça, beaucoup plus importante seulement d'un côté et ce qui va venir engorger mon foramen et comprimer la racine nerveuse. Donc, vous avez quand même ces quatre possibilités-là qui peuvent faire la compression de la racine nerveuse. Alors, peu importe qu'est-ce qui en sera la cause, moi, mon objectif en tant que massothérapeute, c'est de m'adresser au système musculaire ou pour tôt pour pouvoir désengorger la musculature et faire que j'enlève, parce que les muscles étant attachés aux vertèbres vont garder des systèmes de protection, donc garder des compressions et si je veux l'enlever, bien, il faut que j'enlève mes tensions. En fait, en enlevant mes tensions, je vais aider à relâcher la musculature et à libérer de l'espace au niveau de mes deux vertèbres. Souvent, on voit généralement les gens en conditions subaiguës ou chroniques. Donc, la massothérapie thérapeutique a une très belle action. Alors, il sera aussi favorable pour ceux qui auront appris des tractions de faire augmenter l'espace pour décomprimer ces structures-là. Alors, ça, c'est ce qui est la partie dermatome, vraiment une compression qui s'adresse plus à ma racine nerveuse et qui s'en va sur un trajet très spécifique, soit dans le membre supérieur ou soit dans le membre inférieur, souvent avec une perception d'engourdissement. Good, excusez-moi. Ça semble-tu correct, Maman? Oui, il y en a qui l'ont, ça coupe quoi? Ça coupe encore trop? Il y en a une à la peau, là, ils m'ont écouté. Ah ben, OK. Alors, j'arrive avec la douleur référée. Hé, c'est pas habituel, je marche en envers de mon écran. Alors, vous voyez ici, il y a une branche nerveuse, la racine nerveuse. Je vais être obligée de la pointer ici. Donc, la racine sort du foramen transversaire. Et après sa sortie, il y a deux branches qu'on voit ici au bout de mes doigts. Une branche antérieure et une branche postérieure qui va se diviser. Et ces branches nerveuses-là, à la différence d'une racine nerveuse, vont faire partie, ce qu'on appelle maintenant des douleurs référées. Alors, les douleurs référées, sa définition, c'est aussi simple que c'est une douleur qui est perçue à un autre endroit que la lésion. Ça veut donc dire, je peux avoir mal au coude, mais mon problème ne vient zéro point de bord au niveau du coude, mais pourrait partir d'une branche nerveuse de C6. Alors, j'ai trois structures qui vont faire des douleurs référées ou une douleur projetée, qui sont quand même des synonymes. Alors, ma première que je vous nomme, c'est les viscères ont la possibilité de faire les douleurs référées. Je ne les connais pas encore par cœur, c'est une nouvelle approche aussi pour moi. Donc, il faut que je me réfère à mes livres, mais je sais que le foie va avoir tendance à faire une douleur référée à l'épaule, le diaphragme à la région haute, le cœur à... Excusez, le foie à l'épaule droite, le cœur à l'épaule gauche, ainsi de suite. Mais avant de faire ma formation viscérale, la manière dont moi je m'adressais au viscère était par les étages vertébrales. Exemple, ce qu'on appelle les points zones de aide. Un monsieur qui trouvait ça avec le satellite qui est au niveau de la vertèbre et qui fait un réflexe au niveau de l'organe. Et ça, c'est dans le temps que j'allais voir un ostéopathe. Je lui disais, j'ai dit, moi, je n'ai pas la possibilité de travailler les organes comme vous. Je n'ai pas cette connaissance-là, mais il dit, Nathalie, tu le fais très bien quand tu travailles au niveau des vertèbres et que tu dégages. Exemple, la vertèbre T6, donc la sixième thoracique, va aller beaucoup avec la digestion. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment... En relation, moi, c'était ma manière de travailler les viscères. Alors, vous avez la possibilité de le faire en faisant ça. Si vous n'avez pas la formation viscérale, et si vous avez la formation viscérale, bien, vous pouvez vous adresser aux fachias à l'intérieur, au niveau de l'abdomen, et venir dégager les fachias au niveau des viscères. Ça va pour ça. Good. Et après ça, on a l'autre structure qui fait la douleur référée, c'est donc la branche nerveuse. Et la branche nerveuse peut être comprimée par un dîme, ou un dîme, c'est un dérangement intervertébral mineur, ou une subluxation vertébrale. En chiropratie, ils vont parler comme ça. Et c'est ça, nous, musculairement, moi aussi, je peux agir là-dessus. C'est-à-dire, lorsque j'arrive à ma région cervicale, et mettons que je prends l'exemple de mon coude de tantôt, et que la personne a toujours été travaillée plus à la région du coude, et on ne s'est pas vraiment adressée aux autres structures, bien, je peux penser qu'il serait intéressant de donner une attention particulière à ma région cervicale, et d'aller voir, excusez, la zone de C6. Alors, souvent, je regarde C5, C6, C7, et je vais aller voir musculairement de quoi ça a de l'air dans ces coins-là, et parfois, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de tensions, beaucoup plus marquées d'un côté que l'autre, et en même temps, si je regarde, ça semble être dur aussi, c'est pas très smoothie dans le mouvement au niveau des vertèbres. Alors, je vais travailler à enlever de la tension musculaire et vouloir à faire bouger un petit peu mes ondes pour faire des gains de mobilité. Alors, en passant, la manière, je répète, la manière de travailler mes tensions, c'est toujours en pré-réchauffement. Je fais toujours mon suédois. Effleurage superficiel, effleurage profond, foulage, pétrissage, percussion, friction. Après ça, je vais faire des mains gorilles pour aller chercher, parce que là, ça, c'est ma force de réchauffement, et après, là, je vais pouvoir m'adresser à mes triggers pointes, mon point de tension qui est vraiment plus précis. Et, écoutez, c'est pourquoi tantôt, je vous disais qu'il est super important d'avoir vos mains plutôt qu'avoir des gants, parce que la perception sensorielle au niveau des mains est beaucoup plus développée, à mains nues, bien sûr, qui est très intéressant lorsque vous apposez vos mains sur le corps de votre personne, de déjà là, être à l'écoute, lentement, doucement, sentir, sentir comment est-ce qu'il y a le fachia à la superficie, sentir s'il y a un petit peu de rebond, s'il y a un petit peu de mouvement là-dedans. Moi, c'est pourquoi que je réchauffe autant la musculature avant de m'adresser à travailler le trigger pointe, qui est la troisième structure qui fait une douleur référée et à laquelle on intervient énormément en massothérapie. Donc, je travaille toujours dans le respect de la douleur, mais j'aime beaucoup mettre ma main et sentir, et lorsque je sentirai ces congestions-là, ou cette zone qui est beaucoup plus rigide et qui pourrait perturber ma branche nerveuse, qui a la possibilité de faire ma douleur référée à mon coude, bien, je vais unir mon travail musculaire à ça, et après ça, faire un petit peu de mouvement dans ce que c'est que vous avez appris, des mobilisations articulaires passives, vous avez appris des étirements musculaires, si vous voulez relâcher la musculature, vous faites les approches que vous avez apprises. Si l'intention est portée vers le muscle, faites l'approche vers le muscle, et si vous considérez que l'intention devrait être portée plus vers l'articulaire, bien, avec vos approches que vous avez eues, bien, venez faire un travail articulaire dans cette zone-là pour la faire bouger, juste pour donner du mouvement. Donc, ma douleur référée, c'est une douleur qui est souvent envoyée à un autre endroit. Et je vous répète les trois structures, les viscères, la branche nerveuse et votre trigger pointe. Donc, le trigger pointe, il y a plusieurs manières de les travailler. On peut les travailler en ce qu'on appelle, moi, j'appelle ça en réconfort. C'est-à-dire, je vais raccourcir ma fine musculaire et en faisant un raccourcissement de la fine musculaire, j'aide à faire que mon muscle soit un petit peu plus relâché, plus mouti et qui va mieux recevoir la manœuvre que je vais vouloir aller y faire pour travailler mon trigger pointe. Et lentement et doucement, je vais rester sur mon trigger pointe en fonction de faire ce que j'appelle des petits mini ponçages. Il y a toujours la possibilité de faire le point ischémique. Et c'était bon il y a 30 ans. Personnellement, c'est encore bon aujourd'hui. Par contre, les nouvelles approches ont tendance à suggérer travailler avec des petits points pression. Alors, si je vous donne un exemple, puis je prends ma main. Alors, je vais embarquer lentement et doucement dans ma tension. Lentement, doucement. et j'accueille, je perçois la résistance de mon muscle. Et je vais pomper. Vous voyez, je suis en train d'en faire. C'est des micro-mouvements. Mais à chaque fois que je fais des micro-mouvements, j'augmente légèrement l'espace. Je ne sais pas où me mettre pour que ça puisse mieux l'avoir. J'augmente donc légèrement l'espace et qui aide à augmenter la circulation sanguine dans ce coin-là. Écoutez, la formation de trigger point se fait généralement à la suite d'une sur-sollicitation de tension dans le muscle ou en position raccourcie trop longtemps qui fait que le muscle adopte cette nouvelle habitude-là. Donc, on travaille maintenant sur des déséquilibres musculaires. Vous savez qu'un muscle trop fort dans sa tension sera raccourci. généralement, l'antagoniste en arrière sera en phase allongement. Ce n'est pas parce qu'un muscle est allongé qu'il ne peut pas devenir tendu. Parce que sa charge trop longtemps faite en position allongée va le conditionner à s'amener un trigger point et le trigger point va s'en venir actif. Alors, rapidement, au niveau d'un muscle anticontracte, il y a l'action des sarcomères. Lorsque j'ai la formation d'un trigger point qui est généralement le trigger point primaire ou principal sera dans le corps du muscle, il va avoir une action qui va arrêter des sarcomères et qui va nouer la fibre. Donc, si j'ai une fibre nouée, je n'ai plus la même circulation sanguine dans cette zone-là et je diminue l'apport ou la nutrition dans ma fibre musculaire et qui va rester tendue beaucoup plus longtemps et amener à être comme fibrosée. À la suite d'un certain temps, cette tension-là va amener une stimulation neurologique, une fausse interprétation au niveau du cerveau qui va conditionner le trigger point à devenir actif. Et c'est le trigger point actif qui va vous occasionner généralement une douleur référée, donc à un autre endroit. Moi, je travaille avec les trigger point de Janet Travel et David Simons. Je vous ai montré mon livre manuel de palpation à laquelle je vous ai mis en référence depuis le début, où est-ce qu'il y a tous les trigger points de chaque muscle. La zone la plus rouge, c'est la douleur ou le symptôme le plus intense et le plus orangé. Il peut quand même s'étaler là. Mais pour certaines personnes, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas percevoir cette douleur référée-là dans un autre endroit. Si vous, en dessous de ce que vous sentez de vos mains, vous sentez qu'il y a une congestion, une immobilisation des tissus, une dureté de la structure, eh bien, il faut s'amener à lui donner une activation en fonction de favoriser l'échange sanguine, l'échange lymphatique, afin d'éliminer les déchets et les toxines qui sont accumulés dans cette zone-là. Alors, c'est pourquoi que votre massage sera très bénéfique en fonction de ces échanges-là. et la nouvelle circulation sanguine va aider à mieux nourrir les structures. Alors, c'est pourquoi qu'il faut favoriser dans vos manœuvres des manœuvres qui vont tendre à faire cisailler les fibres ou à les changer un peu dans leur longueur et à les bousculer, excusez, mais à les bousculer, lentement et doucement. Je vous assure que si vous allez avec des approches beaucoup plus rapides ou trop agressives, le corps va avoir de la difficulté à le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans une souffrance depuis un certain temps. Alors, si vous y allez lentement et doucement, vous êtes en train de l'amadouer, de l'adoucir et il va avoir beaucoup plus confiance en vous et par le fin même, votre client se trouve à se relâcher, ce qui va faciliter votre travail. Ça marche. Donc, favoriser parce que dans les tensions de longue durée chroniques, il y a tendance à avoir des adhérences dans nos fibres qui vont s'installer. L'adhérence musculaire ou ligamentaire ou capsulaire, ce sont donc comme des genres de toiles d'araignée, c'est que la fibre ne suit pas bien la direction, une une qui s'en va plus croche que l'autre et elle fait vraiment une contrainte dans le mouvement et il est idéal de défaire de ces adhérences-là en douceur et d'aider à ce moment-là la fibre à retourner, rejoindre les autres fibres musculaires et pouvoir se cicatriser dans le même sens que ça. Alors, il y a la possibilité de retrouver ça dans les postures, je vais vous en parler tantôt, à la suite de traumatismes, tout simplement. Le traumatisme peut être physique, mais il peut y avoir des traumatismes qu'il ne faut pas oublier, qui sont aussi d'ordre émotionnel, mais qui sont quand même enregistrés dans le muscle et notre objectif est d'aller donc, d'aller enlever sa déprogrammation, il faut donc déprogrammer cette tension-là pour obtenir un relâchement musculaire. Alors, c'est pourquoi je vous invite à ce moment-là à faire un massage un petit peu plus répété, de ne pas attendre un mois trop tard parce que comme il faut que je décomprime ma structure, pas décomprime, excusez, mais que je déprogramme ma structure, il faut que je le répète plus souvent, sinon les anciens patterns redeviennent beaucoup, beaucoup trop rapidement. La caractéristique des douleurs référées, j'avais tendance à dire qu'elles sont comme surnoises. Alors, la douleur est référée, elle envoie une douleur dans une autre zone, mais deux aussi particularités qui vont s'ajouter à ça. Donc, le client va avoir de la difficulté à la localiser précisément et donc, une douleur référée est mal localisée et souvent diffuse. Votre client va dire «Moi, j'ai mal à l'épaule dans ces zones-là. » Donc, ça, c'est quand même assez caractéristique de la douleur référée de trigger pointe particulièrement. Alors, le trigger pointe va faire une douleur qui est mal localisée, qui est souvent diffuse, si on peut dire un peu comme une sournoise, il y a de la difficulté à faire de la précision sur ces structures-là. Et donc, je vous ai dit, ils peuvent intervenir, ils peuvent se mettre en point gâchette ou en trigger pointe après un traumatisme, après une lésion, mais tout simplement en mauvaise attitude posturale. et à ce moment-là, bien, ça conditionne le trigger pointe. Alors, je vous amène avec ces symptômes-là, souvent, le trigger pointe, les clients vont avoir fait des IRM, des radios, des tacos, vu des spécialistes, eu des infiltrations dans la structure qui était suspectée. Toutes les interventions médicales qui ont été faits ont été plus ou moins efficaces pour certains zéro puis une barre. Alors, à ce moment-là, écoutez, je dis souvent, il reste juste une structure qui peut faire le pouvoir de ces douleurs référées-là et c'est les trigger pointes, d'où notre travail au niveau de la fibre musculaire. Donc, si votre client a ce genre de protocole ou de pattern-là qui a fait plusieurs thérapeutes, qui a vu tous les médecins puis il ne comprend pas pourquoi il y a autant de douleurs puis il n'y a personne qui peut l'aider, bien, demandez-lui s'il a vraiment été travaillé dans ses tensions musculaires et travailler vraiment à aller désengorger la structure et il faut absolument qu'il travaille avec vous pour venir aider ces déprogrammations-là parce qu'il va y avoir sûrement dans les points de tension, dans les trigger pointes et les points gâchettes. Il faut absolument faire une conscientisation sur si c'est une problématique posturale ou un mouvement qui engendre cette problématique-là. Bien, il faut faire prendre conscience au client et comment que moi je vais aussi aider à ce que c'est qu'il puisse diminuer ses tensions chez lui. La chaleur est très bénéfique pour un réconfort sur le système nerveux aussi et l'activation de la circulation sanguine. Il y aura aussi un automassage qui est fait avec les balles, avec mon petit gugus que je vous ai montré, avec les foam rollers, avec les rouleaux, avec lui-même ses doigts. Écoutez, l'automassage est extrêmement bénéfique et fait juste avant d'aller chercher un étirement musculaire. Alors, il y a plusieurs formes d'étirements musculaires. Vous avez les étirements musculaires que vous faites dans votre séance qui peut être fait en contracté-relâché de l'agoniste, en contracté-relâché de l'antagoniste qui peuvent être faits de façon passive, statique, qui peuvent être faits en position je raccourcée, j'allonge la fibre. bien, ils peuvent être faits aussi par ce client-là, de cette façon-là aussi. Ce sera à vous de voir avec votre client la façon pour lui qui sera beaucoup plus confortable. N'oubliez jamais une chose. Lorsque vous suggérez un exercice à votre client dans le but de prévenir ses tensions musculaires, cette suggestion d'exercice-là doit être faite dans un grand respect de la fibre musculaire et de ne pas aller chercher de la douleur. Alors, si votre client respecte le principe je ne veux pas de douleur, j'étire un muscle jusqu'à une sensation confortable, je respire là-dedans et lentement et doucement, la fibre va prendre sa position en s'allongeant, en respectant une zone de confort très confortable. Si je rentre dans une douleur, n'oubliez pas, c'est un pattern, un trigger point s'installe. Lorsque j'ai une douleur, un muscle vient en tension pour vous protéger. Alors, si vous recréez une douleur, il va revenir en protection. C'est son chame, lui, qui va faire. Si vous voulez le déprogrammer, vous ne devez pas aller travailler contre lui en créant une douleur parce que son réflexe c'est « Ah, j'ai mal, hop, je me contracte. » Donc, on n'est pas dans l'effet bénéfique du tout, du tout, du tout. Et les clients qui vont vous répondre « Écoute, moi j'aime ça, quand ça fait mal, je sens que ça travaille, ça donne bien plus de résultats. » Malheureusement, c'est vraiment ce qui est le plus difficile. Convaincre le client qu'on n'est pas obligé de rentrer dans une souffrance pour obtenir un relâchement musculaire et que le travail va quand même très bien se faire. Vous savez qu'il y a plusieurs approches pour travailler le fascia et la fume musculaire. Donc, il y a toutes les sortes de massages que nous, il existe. Il y a le suédois, le californien, le hama, le shiatsu, le momentum, le thai, écoutez, nommez-les, tous ceux qui me passent par la tête, je le dis vite. Après ça, il va y avoir le deep tissue qui est une approche un petit peu plus agressive au niveau des fascias. Il y a la fascia-thérapie qui peut être une approche un petit peu plus douce. Il y a la possibilité de faire les écoutes crâniennes, crânio-sacré qui est dans la partie ostéopathique qui n'est pas dans ma branche mais qui est aussi efficace. Chaque personne va trouver l'approche qui la rejoint le plus. Pour certains, l'approche super douce va être bénéfique et pour d'autres, il y a besoin de se faire brasser un peu. Alors, soyez outillés pour répondre à chaque besoin du client et respectez-vous. Si pour vous, travailler dans la douceur, ça ne vous rejoint pas, vous n'êtes pas obligé de faire. Vous allez avoir les clients qui vont être là pour vous avec l'approche que vous êtes. Vous allez attirer la même clientèle que l'énergie que vous êtes. Ça marche? Donc, pensez vraiment à ça. Good. Alors, ça, c'est pas mal l'ensemble. J'ai-tu des questions? Oui. Il y en a une qui a répondu à ce savoir sur les dermatomes venant de l'échelle thoracique. Ça peut être aucun donné. On a souvent un nerveux cervical en bas, mais thoracique. OK. Alors, pour une atteinte de défilé thoracobrachial ou le syndrome de défilé thoracique, la compression ne se fait pas à la racine nerveuse, c'est-à-dire ne se fait pas à la sortie du foramen transversaire. Elle se fait dans le passage qu'on appelle du plexus brachial. Je vous rappelle qu'un plexus est constitué de nerfs, artères et veines. Et il y a quatre causes au défilé thoracobrachial. Donc, le passage dans le scalene, entre le scalene antérieur et moyen, passe un artère et un nerf. En dessous de la clavicule et au-dessus de la première côte, donc entre la clavicule et la première côte, passe le plexus brachial et le plexus brachial passe en dessous du petit pectoral. Donc, en dessous du petit pect et après, va se diriger dans le membre supérieur. Alors, je peux avoir une atteinte de syndrome de défilé thoracobrachial. La particularité entre une atteinte de racine nerveuse qui se fait au niveau vertébral, j'ai un trajet très, très, très spécifique qui descend dans le membre supérieur. Si j'ai plutôt une compression du plexus brachial, fait dans le défilé thoracobrachial, la sensation d'engourdissement va changer, mais bon, on s'entend qu'entre fourmillement et engourdissement, ça peut être différent. Ça peut être pareil, excusez, la différence n'est pas très grande. c'est qu'elle est globale dans le bras. Elle n'est pas vraiment spécifique parce qu'elle comprime plus un tronc, un ensemble de nerfs qu'une seule racine. Et si vous avez la sensation d'un bras lourd ou accompagné de mains froides, vous pouvez vous dire que l'artériel est aussi comprimé. Donc, vous voulez être sûr de bien agir sur trois conditions du syndrome défilé thoracobrachial. Vous devez travailler les scalennes et parce que les scalennes tirent vers le haut en plus la première et la deuxième cour, mais particulièrement la première cour et parce que les scalennes, il y a le passage ici. Vous devez vous adresser au subclavier qui a la possibilité d'abaisser la clavicule vous devez vous adresser au grand pectoral qui s'attache partie médiale clavicule peu la descendre mais vous adresser aussi au deltoïde antérieur qui peut abaisser la clavicule et si c'est au niveau du petit pec, vous devez dégager le petit pec. Et tantôt, je vais vous revenir dans la posture pour vous aider à vous éveiller un peu là-dedans. Donc, les symptômes du défilé thoracobrachial et un différent d'un dermatome parce qu'à ce moment-là, c'est la compression qui part de la racine nerveuse. C'est vraiment entre les deux. Good! J'ai fait le tour pour les dermatomes et la douleur référée. J'arrive maintenant pour vous faire un peu la jasette sur le postural. Le postural, donc moi, je trouve ça super important de faire une observation de la posture lorsque je reçois un client. Puis, je vous le dis, initialement, puis là, particulièrement, je vais devoir leur ouvrir la porte avant qu'ils entrent. Fait que mon regard va partir quasiment de la voiture ou s'ils sont dehors. Je vais refermer la porte. Fait que moi, je vais les voir parce que je dois descendre à ma clinique. Je vais les voir descendre et lorsqu'on va arriver dans mon local, je vais quand même prendre le temps de m'asseoir. Fait qu'à ce moment-là, mon regard travaille toujours. Donc, je le vois debout, je vais le voir assis, je vais avoir... Les clients, on va les accueillir pour la première fois depuis trois mois. Je vais quand même le demander comment qu'ils vivent ça, comment ça se passe parce que ça va me donner quand même... Ça va me guider sur est-ce qu'ils ont fait de l'anxiété, est-ce qu'ils ont fait de l'angoisse, est-ce qu'ils ont, tu sais, des douleurs, mais s'ils ont beaucoup de douleurs puis j'ai une dominance sur un système anxieux, bien, je ne suis pas garantie que je vais faire un massage thérapeutique profond comme d'habitude. Je vais peut-être devoir reprendre un travail, ce que j'appelle superficiel, pour m'adresser à mes couches superficielles, pour réussir à aller voir mes couches profondes éventuellement. Mais je vais quand même leur donner une attention lorsqu'il va arriver pour savoir comment est-ce qu'ils ont vécu ça. Fait qu'à l'origine, votre regard travaille tout le temps. Et si vous voyez des gens qui sont en attitude posturale comme ça, vous avez déjà une idée sur les chaînes qui vont être en tension. Pourquoi je fais une observation de posture? C'est parce que, globalement, je peux avoir une idée de mes chaînes musculaires qui seront donc plus tendues. Ça va me faciliter mon travail. Je vais être moins à tâton et dire, « Hum, lui, il part vraiment en antérieur. » Alors, oui, par rapport à ça, j'ai une chaîne postérieure qui va devoir travailler fort. Mais est-ce que je m'adresse juste aux muscles qui sont tendus pour me retenir ou je vais aller chercher la cause? J'ai oublié de vous dire tantôt, n'oubliez pas que si j'ai des tensions musculaires spécifiques dans un muscle, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui fait soit pas bien son travail ou on n'est plus en équilibre. Et notre corps est fait pour travailler en équilibre. Donc, avoir un système musculaire équilibré et qui fait que l'articulation va être fluide et bien bouger là-dedans. Par contre, si j'ai une articulation ou est-ce que j'ai quelque chose de trop court en avant qui va déstabiliser et que l'autre en arrière va être en allongement, je ne serais pas capable de faire un travail en équilibre de l'articulation. Et là, ça peut amener des contraintes de compression, d'irritation, de friction et engendrer d'autres problématiques. Alors, moi, mon objectif, vous pouvez vous adresser sur la musculature qui est trop longue. Tout est bon. Vous allez faire votre chemin puis votre apprentissage. Mais moi, je considère que je dois donner du lousse ici. Si je donne du lousse dans ce qui est trop court, bien, par le fait même, lui, il va relâcher. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'être comme ça, je vais faire quoi? Je vais faire lentement, je vais faire ça pour obtenir un travail équilibré des deux. J'aimerais beaucoup que vous reteniez vraiment qu'un muscle tendu est un muscle qui est raccourci. Et un muscle qui est raccourci n'a pas la capacité de travailler à sa pleine capacité. Donc, c'est un muscle qui est faible. Et un muscle qui est trop allongé est un muscle aussi qui n'est pas dans la possibilité de travailler à sa pleine capacité. C'est donc un muscle qui est aussi faible. Alors, si je veux avoir un travail musculaire maximisé dans mes structures, je dois avoir un équilibre. Alors, ce qui est trop court devra devenir normal. Ce qui est tiré devra devenir aussi normal pour être en équilibre et équilibrer l'articulation au pourtour de ça. Je parle de l'articulation si j'ai un problème qui est plus spécifique, mais je vais devoir descendre dans mes chaînes pour aller trouver à l'origine qu'est-ce qui a amené mes tensions à être rendues là. Et ça, c'est pourquoi que souvent, nous, la clientèle en chronicité. Ça va? Alors, les chaînes musculaires, moi, je vais vous parler, je vous ai parlé de Thomas Mayer qui me rejoint vraiment beaucoup. Hein? Alors, je vous l'ai mis en référence, Anatomy Train, moi, il est en français qui est essentiel pour moi. Je vous ai aussi parlé, donc, les chaînes Anatomy Train, c'est beaucoup sur les chaînes musculaires, les lignes faciales comme on parle. Les chaînes GDS, alors, je m'abstiens de prononcer le nom parce que ça ne sera pas chic. alors, les GDS sont faits dû à cette dame-là. Ce sont très intéressantes parce qu'ils travaillent avec une typologie de la personne, ça fait qu'il y a le côté émotionnel beaucoup qui est rejoint là-dedans et généralement, c'est aussi très indicateur. Et je n'ai pas mon autre livre, mais il y a une autre personne que j'aime beaucoup, il s'appelle Christophe Cariot, c'est un français, et lui, il y a un livre qui s'appelle Un corps sans douleur et il vous parle des effets néfastes, il y a l'alimentation aussi qui a regardé, l'hydratation et ainsi de suite. Mais, Thomas Meyer va avoir sept chaînes musculaires. Lui, il va parler, alors, on parle et je vous les donne dans un ordre à laquelle, lui, il va aimer travailler dans ces ordres-là. Alors, on a la chaîne, donc, la ligne superficielle antérieure, j'ai la ligne ou la chaîne musculaire postérieure superficielle, à la suite de ça, j'ai la chaîne latérale pour la troisième, j'ai la chaîne spirale qui est pour la chaîne croisée et la cinquième qui est la chaîne antérieure profonde. et celle-là, je l'ai découvert un petit peu plus et elle m'intéresse vraiment beaucoup parce que c'est la chaîne qui est vraiment beaucoup dans les problématiques d'attitude posturale, il faut vraiment venir les voir. Je vous dirais que la chaîne antérieure profonde, pour certaines, ça ressemble beaucoup, en tout cas, les muscles ressemblent beaucoup à la chaîne médiale. Ça marche? Et à ça, Thomas Meyer, vous avez les chaînes brachiales. Alors, j'ai la brachiale antérieure superficielle et profonde. J'ai donc la ligne brachiale postérieure superficielle et profonde aussi. Et, il y a des lignes qu'on appelle les lignes fonctionnelles. Il y a les lignes fonctionnelles antérieures et postérieures. et il parle même d'une homolatérale, mais on la voit moins. Quand vous faites un regard sur l'observation de posture, il ne faut pas oublier que j'ai ma ligne de référence. C'est fucké, je ne suis pas habituée de me voir comme ça. Donc, ma ligne passe au centre et descend en ligne directe, passe au centre du pubis et tombe au niveau des deux, entre les deux pieds. C'est ce qu'on appelle, vous pouvez faire un fil à plomb ou à votre clinique, faire vraiment une ligne et demander au client d'être soit quand il est face à vous, quand il est de profil et dos à vous. Alors, tout ce qui va partir en avant de votre fil à plomb ou de votre ligne, vous pourrez penser que la chaîne antérieure est raccourcie ou très tendue qui tire qui tire donc votre client vers l'avant. Mais, il ne faut pas oublier que ces muscles-là qui sont trop forts vers l'avant, si je pars vers l'avant, je suis en déséquilibre. Donc, si je pars vers l'avant, je suis en déséquilibre. Ce qui va m'amener énormément de tension sur la chaîne postérieure parce que ces muscles-là de ma chaîne postérieure vont devoir se contracter pour m'empêcher de tomber vers l'avant. Donc, c'est comme ça que vous devez voir. Alors, vous avez un fil à plomb, une ligne qui passe directe. Alors, les chaînes antérieures et postérieures, vous allez les voir particulièrement de profil, donc antérieures et postérieures. les chaînes latérales, vous allez les voir beaucoup plus de vue avant ou de vue arrière et les gens vont être beaucoup plus avec les pieds écartés, les bras ouverts et décollés. Tandis que la chaîne spirale, bien là, vous allez avoir ce qu'on appelle comme un peu des déviations des épaules plus basses d'un bord que de l'autre, juste un épaule qui va être plus avancé, qui va vous amener à voir que les chaînes croisées peuvent être beaucoup plus tendues. Les chaînes antérieures profondes, c'est comme les chaînes médiales. Ça va, donc, en gros, tandis que les chaînes GDS vont parler des chaînes postéromédianes, antéromédianes, ayant les appellations les PA, les AP, les PL, les AL. La lecture, ça prend beaucoup de concentration et relire plusieurs fois, tandis que Christophe Cariot va travailler avec, en gros, les quatre chaînes, ce que j'appelle les chaînes antérieures, les chaînes postérieures, les chaînes médiales. Alors, la personne va être ramenée sur elle-même, donc, elle aura des attitudes de mouvement en rotation médiale médiale et les adducteurs plus tendus. Même chose au niveau des hanches, donc, les adducteurs, les rotateurs médiaux seront plus tendus dans votre chaîne médiale, tandis que dans la chaîne latérale, ils seront ouverts. La chaîne latérale va stimuler les ouvertures, donc, les rotateurs latéraux et les abducteurs seront beaucoup plus tendus. et il y aura aussi la chaîne croisée ou spirale avec des attitudes posturales où il y a des gens qui sont vraiment ce qu'on appelle en spirale. Bon, écoutez, tout dépendant de qui vous allez lire, comme je vous ai dit, Thomas Meilleur, lui, va travailler davantage sur la chaîne qui va dominer. Il va commencer avec les antérieures et les postérieures pour s'adresser à la latérale, après à la spirale et quand c'est comme les chaînes qui sont un petit peu plus comme à la superficie, on va aller après ça venir s'adresser à la partie profonde. Pourquoi? Parce que selon lui, si on s'adresse trop rapidement au profond, il se peut que la musclature réagisse à l'inverse. Ça marche? Et là, après ça, il va aller vers les lignes braquiales et les lignes faciales. Christophe Cariot et si je ne me trompe pas aussi, oui, je vais juste, ah oui, Spinal Mouvement vont aussi travailler avec ce qu'on appelle, j'ai oublié de me mettre la page, je pense, Carline, 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 oui, alors, les GDS, Spinal travaille avec ça et vous avez comme une belle image pour le voir ici, c'est à l'inverse, c'est tellement fucker mon affaire, good, alors, vous avez une idée, donc, et là, ils les appellent, vous avez les noms aussi là-dedans, projetés vers l'avant, affaissés, centrés, ils ont le principe de travailler et qu'est-ce qui est dissocié du haut et du bas pour l'équilibrer et Christophe Carliot va travailler sur le système spiral en premier, alors, moi, je vous dis, je pense qu'il n'y a rien de parfait dans la vie et il faut toujours être ce qu'on appelle sceptique et travailler avec ce que c'est que vous avez dans vos mains, si vous avez la possibilité d'être capable de regarder la flexibilité musculaire en mettant sous tension le muscle et voir qu'il y a une tension, même une rétraction, c'est très indicateur avec vous et de pouvoir travailler avec. Je vous donne un exemple, moi, je suis une personne qui a une chaîne antérieure extrêmement forte, fait que je pars vraiment vers l'avant, c'est ce qui stimule ma musculature en postérieur d'être majoritairement sous contraction. Si je pars vers l'avant, bien sûr, je suis assujet à avoir ce qu'on appelle une antéversion du bassin. Mon bassin est donc basculé vers l'avant, ce qui fait que j'ai les fesses un peu sorties ou un d'eux un petit peu plus creux. Comme les ischios jambiers sont des rétroverseurs du bassin, bien, je n'aurais pas tendance à les faire étirer mes ischios jambiers parce que présentement, ils sont aidants pour moi. Ils m'aident à faire que mon bassin ne soit pas encore plus en antéversion et si je remonte davantage l'antéversion, bien, dans l'antéversion, je viens pincer davantage mes vertènes et je stimule les compressions facétaires, les irritations facétaires et ça, moi, je vais avoir beaucoup plus de douleur dans mon bas de dos. Donc, il faut voir, il faut être capable d'amener une logique dans le sens que, ok, je pars vers l'avant, mais mes ischios sont rétractés, mais ça ne me donne rien de me faire relâcher. Je peux même, peut-être même me faire renforcer. Si je fais des exercices de renforcement de mes ischios, ils vont mieux travailler, ils vont plus stabiliser mon bassin, donc m'aider à partir moins vers l'avant. J'aurai tendance aussi à faire du renforcement en même temps au niveau de mes grands fessiers, qui sont aussi des rétroverseurs au niveau du bassin. Et c'est pourquoi que je constate en vieillissant avoir beaucoup de tension au niveau des mollets. Donc, quand vous travaillez dans les attitudes posturales, portez votre regard dans une observation qui va vous amener à constater, mais dites-vous une chose, si je pars vers l'avant, c'est parce que peut-être que mes muscles antérieurs sont trop raccourcis. Et moi, je travaille donc enroulée, mes grands pecs, mes petits pecs sont extrêmement tendus, mes scones, mes scalenes aussi, psoas, très rétractés et beaucoup de tension dans mes quadriceps. Alors moi, je vais avoir tendance à travailler à relâcher ces muscles-là. Donc, si mes muscles qui me tirent vers l'avant, je tends à les relâcher, bien, je vais avoir une plus grande facilité de revenir droite dans ma position que d'être tirée à ce moment-là trop vers l'avant. Ça va? Alors, écoutez, il faut pas que vous oubliez une chose et je vous parle aussi, je n'ai pas encore lu ce livre-là. C'est dans mes prochains à lire et c'est ce livre-là, l'architecture, ce bord-là, du corps humain vivant, fait par Jean-Claude Gimberto qui est un imminent chirurgien au niveau de la main et qui a décidé de mettre une caméra à l'intérieur et il a révolutionné le monde de la thérapie manuelle pour vraiment démontrer que nous sommes une toile faciale, donc nous sommes toutes et interreliées des pieds jusqu'à la tête, même jusqu'aux doigts. C'est pourquoi donc que quand vous partez avec un problème, vous pouvez voir globale, locale pour venir désengorger la zone locale et revenir dans la globalité pour vous assurer que les zones auraient donc été toutes travaillées. N'oubliez pas qu'on est une toile et c'est vraiment vraiment là. Vous voyez ça comme une toile comme une toile d'airénière à l'intérieur. Vous voyez que les fachias sont tous interreligés entre les structures, mais chaque fachia a sa souplesse, son liquide et permet la mobilité des structures. C'est pourquoi qu'il faut travailler à où est-ce que quand c'est engorgé, de augmenter la circulation sanguine dans ces zones-là, la circulation lymphatique avec le drainage pour pouvoir activer et décongestionner ces structures-là. Alors ça, c'est aussi un livre super intéressant. Donc, portez votre regard, allez voir si vous voulez devenir un bon thérapeute manuel en tant que masso, kiné ou ortho. Je vous invite grandement à avoir une meilleure action, une meilleure connaissance de l'action de vos muscles et par le fin même de voir toutes les chaînes musculaires et les muscles qui vont faire partie de ces chaînes-là et d'amener la compréhension. Et les chaînes, particulièrement antérieures et postérieures, partent des pieds pour terminer au niveau de la tête et on vous suggère de les travailler en étirement dans cet ordre-là. Donc, si j'ai à m'étirer, bien moi, je vais commencer à m'étirer plus au niveau du quad, au niveau du psoas. Après ça, je vais m'emmener au niveau du grand pec, du petit pec et je vais finir par le cou. Donc, c'est comme une ordre qui vient aider sur le travail musculaire et facial à venir désengorger les structures. Que vous prenez votre suédois, votre calife, que vous faites du deep, que vous faites de la fachéothérapie, que vous faites des ventouses, peu importe, l'objectif est d'aller travailler et désengorger. Je vous invite donc à améliorer la connaissance de la compréhension de l'action du muscle et de voir pourquoi un muscle pourrait être en tension. Est-ce qu'il est en train de protéger une structure? Bien, si c'est le cas, comme on dit souvent, on a tout le temps tendance à travailler la victime, mais la victime est victime de quelque chose, donc d'un bourreau qui est en train de l'agresser continuellement. Et si je veux aider cette victime-là, il faut que j'arrête juste de la réconforter, mais que je l'aille voir et m'adresser au bourreau qui est continuellement en train de l'agresser. Alors, c'est pourquoi qu'il faut qu'on enlève nos oeillères et qu'on ouvre nos horizons sur plusieurs choses, donc travailler beaucoup dans les chaînes, dans la globalité, même si au début, on doit agir sur du spécifique parce qu'il faut désengorger. La chose qu'on se rend compte beaucoup, c'est que plusieurs personnes travaillent vraiment ce qu'on appelle le superficiel, les chaînes beaucoup superficielles. on oublie les profonds et les profonds sont les mal oubliés qui sont généralement extrêmement tendus et encore plus que le superficiel. Mais je suis d'accord qu'il faut que je libère, que je me donne une accessibilité à ma profondeur en libérant le superficiel. Mais ne soyez pas satisfaits de vous adresser juste au superficiel. Allez vraiment voir à la profondeur. genre dans des atteintes au niveau du coude, on va s'adresser beaucoup au bicep, au tricep, au fléchisseur, aux extenseurs, mais on va souvent tendance à oublier le brachial qui est caché bien en dessous du bicep brachial. Au niveau de la jambe, on va s'adresser beaucoup au gastroc, au solaire, mais on n'ira pas voir le tibial antérieur, le fléchisseur propre des gros orteils de l'allus valgus et qui est en dessous. Alors, eux, si je ne les déconditionne pas dans leur tension, ils ont cette mémoire-là toujours conditionnée à être tendue et peuvent être problématiques. Donc, partez, restez ouvert, restez large, mais restez conscient de votre possibilité, de vos capacités, de votre pouvoir d'agir avec ces mains-là qui sont vivantes et vibrantes, à laquelle vous mettez sur un corps et un corps en souffrance et qui va avoir des zones rigides et dures. Alors, moi, j'ai pour mon dire tout ce qui est rigide et dur n'a pas de mouvement. Et dans ma tête, c'est s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Quand je suis morte, je suis morte, je n'ai plus de vie. Fait que si je veux aller avec ça, je vais aimer amener de la vie dans ces zones-là, toujours en accord avec mon client et toujours avec ce que je sens. et la massothérapie est magnifique. C'est pourquoi que je vous dis, moi, je travaille énormément par le massage, en travaillant avec les chaînes musculaires et en faisant relâcher ces muscles-là pour leur permettre d'avoir une belle viabilité et une belle vie à l'intérieur d'un corps. Sinon, un muscle tendu, la possibilité, voire même la capacité de limiter des mouvements et de restreindre de la mobilité et faire à ce moment-là que la personne inconsciemment ne bougera plus dans toutes ces amplitudes-là. C'est pas mal ça. Comme je vous dis, c'est du global qu'on fait. C'est assez difficile de rentrer dans la spécificité. Je vous suggère de vous outiller de livres qui vont venir vous parler, vous chercher Thomas Meilleur sur les chaînes, les GDS, Christophe Cariot. Il y en a probablement plein d'autres, là, des bons. Par contre, moi, j'ai été habituée avec moi, mes mentors, je travaille dans leur même alignée. C'est des choses qui me connectent. Trouvez ça et partagez ça auprès de vos clients et amenez le bonheur de toucher un corps et qu'un corps se fasse toucher. Écoutez, j'ai adoré passer huit belles semaines en votre compagnie. Je vous souhaite le meilleur des retours au travail à votre clientèle. Je sais que plusieurs d'entre vous remettent en question votre travail de massothérapeute, kiné ou d'ortho, mais s'il vous plaît, laissez-vous décanter un peu à ça. Laissez-vous accueillir cette nouvelle façon de travailler, mais n'oubliez jamais une chose. Peu importe ce que c'est qu'on mettra par-dessus nous, il n'y a rien qui va se rendre et qui va empêcher nos mains de travailler. J'ai toujours dit, moi, il n'y a pas un appareil qui va pouvoir faire ce que c'est que mes mains font. Amenez votre cœur à l'intérieur de votre main. Gardez vos yeux qui sont votre âme, le reflet de votre âme, à l'arrière de votre masque. On va vous voir sourire pareil. On va vous voir heureux des accueillis parce qu'ils sont heureux de venir nous retrouver. Aimez ce que vous faites, c'est super. Un petit moment d'émotion. Alors, je vous dis bonjour et je vous souhaite le plus merveilleux des retours et soyez heureux dans votre profession. Je vous embrasse et je vous invite à nous écrire si vous avez le goût de faire partie de nos groupes de masseaux, de kiné ou d'ortho, d'échanger sur vos clients et une nouvelle façon de voir les choses. Et j'espère que vous avez apprécié cette dernière séance-là. Je vous dis au plaisir de vous rencontrer en personne. Bye bye! Sous-titrage ST' 501